bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire c'est la première fois que j'en fais un d'ailleurs une vitre arrière d'iphone 13 donc du coup il est plutôt en bon état mais il a fait une vraiment sale chute donc en plus il est rouge c'est un produit tout mignon j'ai mis un plastique dessus pour éviter de foutre du verre de partout et j'ai acheté la vitre avec les trous agrossis parce que malheureusement enfin heureusement ils le font pour qu'on puisse venir la plaquer dessus sans avoir à dessouder les objectifs que apple nous soude à chaque fois on prend de l'air chaud et on vient chauffer tout ça va mettre un peu plus chaud et normalement on est comme sur l'iphone 12 c'est quand même vachement moins collé que sur le 11 le xs et le 10 et quand j'entends par c'est vachement moins collé c'est surtout décollable parce que sinon vous pouvez toujours vous gratter pour essayer de le décoller sur le 10 à part foutre du verre de partout vous en mettre dans les mains vous allez y arriver mais au bout d'une heure et encore une heure je suis sympa et on va commencer à lever tout ça vous faites gaffe parce que du coup sous le verre là vous avez la batterie donc il faut y aller mollo pour pas venir la percer parce que ça serait un peu dommage les pompiers classique de la vidéo on commence une vidéo il y a les pompiers en ce moment ça fait une semaine une vidéo les pompiers sur les fonds exprès hop là hop là là et voilà au moins ça reste collé dessus ça évite d'en foutre de partout mais malheureusement à chaque fois qu'on fait ça je vous conseille après de passer un coup d'aspirateur par terre parce que il y en a quand même deux partout les amis c'est pour ça que j'ai mis le collant dessus comme ça au moins voilà ça reste dessus et ce qui reste collé pas par terre ne rentre pas dans les pattes de mon choc voilà en y allant progressivement et tout mollo on y arrive après vous faites gaffe aussi parce que du coup dessous il y a ensuite les aimants du mag safe et ça c'est pareil il faut pas les enlever ou si vous les enlevez pensez bien les remettre sinon c'est dommage de perdre le mag safe et encore apple ont été bons parce que quand même ils sont arrivés à faire que des aimants que tout le monde connaît tout le monde assure son frigo soit propriétaire à eux mêmes ils sont bons quand même un peu comme mcdo qui fait payer l'eau maintenant dans ces trucs là dans ces menus pareil on est dans le même délire je vais pas passer cet outil là dessous des fois non peut-être bien peut-être bien qu'en faisant comme ça on va gagner un peu de temps voilà vous chauffez vous enlevez vous chauffez vous enlevez vous chauffez vous enlevez et normalement avec un peu de patience ça s'en va je ne fais pas trop ça sert à rien une fois chauffé ça marche quand même vachement mieux hop Le bas, on est bon, cette partie, on est bon. Là, on a les aimants du MagSafe. Donc du coup, il y a les mollos dessus. C'est beau comme ça, ça fait très mosaïque. Regarde, pas mal, application mosaïque. Au revoir. Au revoir. À l'île, on est bon on n'est pas mal là on va en enlever un gros books mais mine de rien c'est la merdouille voilà hop là là on est bon hop là parfait parfait ça vient ça vient ça vient et bon mine de rien on aura quand même mis 10 minutes pour enlever cette merde voilà ça on va pouvoir enlever le collant que j'avais mis les résidus de colle passera un coup de grattoir après on va blending faites gaffe parce que c'est du vert et comme on le sait tous le vert ça fait mal donc faites gaffe à vos doigts et voilà là du coup on a la totalité qui est quasiment enlevé maintenant on va s'attaquer au dur du problème qui est la partie épaisse bon 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 C'est chaud les amis c'est chaud et honnêtement cette partie là c'est toujours la merde à démonter le verre est tellement épais que du coup il faut arriver à le déloger les machins des pompiers là pour casser les vitres des voitures c'est vachement plus pratique je sais pas comment ils font pour les péter parce que c'est de costaud là c'est bon ça vient voilà pompier le retour on va rechauffer un petit coup et après on sera bon il n'a rien 15 minutes un peu chou bon du coup vous l'aurez compris si vous voulez faire ça chez vous mettez des gants prenez un inspirateur parce qu'après il va quand même y en avoir de partout mine de le crayon voilà super épais quand même hop allez on va enlever tous les résidus de verre qu'il y a sur ça on fait bien attention à notre max safe et on va venir recoller tout ce petit monde ça en fait des débris les amis ça en fait en plus je me suis fait un petit peu mal au doigt mais ça ça fait partie comme on dira des risques et voilà et bien aller n'a plus qu'à coller de la b7000 on fait le tour et après on vient se balader et voilà hop là on appuie on appuie on appuie et on est la stock tout ça et voilà et nous revoilà avec un châssis tout beau alors hop on est à stock et on est bon et bien les amis j'espère que cette vidéo vous a plu vous permettra de faire vous même la réparation de votre iphone 13 chez vous si vous l'avez cassé vous aussi comme celui ci et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout les amis prenez soin de vous à bientôt bye bye bye